Le débit du fleuve Congo qui classe le Congo comme le deuxième fleuve du monde qui mesure 3 700 000 km² et qui regroupe 10 pays comme la zone du Congo c'est un massif forestier aussi donc quand il y a l'eau, automatiquement il y a la forêt autour donc les arbres qui sont dans cet espace on pourra sécréter le carbone donc tout ce qu'il y a comme pollution en matière de gazement, des émissions de gaz à effet de serre en Europe, aux Etats-Unis qui viennent, c'est cette forêt qui sécresse le carbone pour éviter que le carbone se retourne dans l'atmosphère et on traîne ce qu'on appelle l'effet de serre L'Afrique, avec notre fleuve a été choisie comme le poumon du monde donc c'est une fierté pour nous d'avoir le poumon parce que le corps sent le poumon n'est zéro Aujourd'hui, nous en Afrique, nous sévisons beaucoup de problèmes beaucoup de gens ne comprennent pas le mot écologie c'est comme l'écosystème beaucoup de gens entendent mais ils ne connaissent pas ce que ça veut dire mais il faut leur apprendre ça qu'est-ce qu'est un écosystème, qu'est-ce qu'est l'écologie Aujourd'hui, ma présence, c'est pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ces comportements criminels Ce n'était pas criminel parce que c'était l'eau que nous utilisons comme si vous êtes venus pour nous aider, on va vous soutenir Mais Maman, deux de nous, on ne cherche pas que vous nous soutenez mais on cherche que vous prenez conscience Vous avez entendu à travers les médias qu'il y a une grande superficie de tourbière qui a été découverte en République du Congo C'est devenu le plus grand tropical peatland dans le monde Et il s'est créé environ 10 000 ans Donc le peat a été créé lentement pour 10 000 ans En termes de l'écosystème, il s'est créé environ 30 milliards de tonnes de carbone 30 milliards 30 milliards de tonnes de carbone Wow, ça fait bon Et On 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 y On On Merci.